Alors, il y a la phase de dessin au départ, qu'on appelle le crayonné, qui porte bien son nom, puisqu'on fait un dessin au crayon, tout bêtement. Et ensuite, une fois que ça a été validé, je fais ce qu'on appelle l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est, moi j'utilise un rotring, ou une plume d'encre noire, vraiment destinée au dessin, c'est pas un stylo plume pour écrire, c'est vraiment du matériel de professionnel. Donc je fais tout mon ancrage sur papier, donc moi je travaille en traditionnel, sur feuilles de papier. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sur ordinateur, moi c'est mon plaisir de faire ça sur le papier. Une fois que l'ancrage est fini, je gomme tout le crayon, une fois que c'est bien sec. Et ensuite, je fais la mise en couleur, à l'aquarelle et au crayon de couleur. Je mélange les deux techniques, je passe toujours les tons clairs en premier, et ensuite je vais vers le plus foncé. C'est la phase la plus longue, j'irais, quoique l'ancrage est long aussi, mais voilà, l'aquarelle, ensuite je reviens en même temps avec mes crayons de couleur. Donc je mélange aquarelle, crayon de couleur, j'attends pas que l'un soit fini pour alterner entre les deux. Une fois que j'ai fait ma mise en couleur sur papier, je scanne mes dessins à l'ordinateur, et ensuite je refais le montage sur l'ordinateur, sous Photoshop. Je mets en page mes cases, s'il y a besoin je redimensionne, je nettoie, parce que parfois, en traditionnel, on peut salir la feuille, ou il peut y avoir quelque chose qui bat, ou un truc qui fonctionne pas. Et ensuite, il y a la phase de texte, où je place le texte. J'essaye que ça fonctionne bien dans la case, que ça prenne pas trop de place sur le dessin, et les bulles autour, voilà, de mise en page. Je vérifie que l'ambiance colorée corresponde bien à ce que j'ai fait sur papier, j'essaye de retrouver les bonnes couleurs. Une fois que tout ça j'ai fini, je mets mes pages en vis-à-vis, donc vis-à-vis c'est côte à côte, pour qu'on voit vraiment comme les pages du livre, et j'envoie tout à toi Anaïs. Et on rediscute de ça, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai pas fait une erreur par rapport au crayonné, est-ce qu'il y a pas des couleurs qui sont pas bonnes. Et une fois que j'ai fait les corrections nécessaires, on renvoie tout à Marion et Davy, et qui nous disent c'est bon, c'est pas bon, attention à nous dire s'il y a des choses qui fonctionnent, ou des choses à corriger. On procède comme ça jusqu'à la fin de l'album, et après une dernière relecture, correction du texte, vérifier que les couleurs sont bien, surtout l'album, qu'il n'y ait pas de problème de fonctionnement. Et une fois que tout ça est validé, ça part à l'impression.